Nous devons unir nos cœurs à la justice de Dieu. Genèse 4, versets 1 à 7. Adam connu Ève sa femme, elle conçut et enfanta Cain, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? » « Maintenant, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Adam et Ève, les premiers êtres de l'humanité, ont couché ensemble et ont eu un enfant dans la chair, et le nom de ce premier fils était Cain. Après la naissance du premier fils, Adam démontra sa foi en disant « J'ai acquis un fils du Seigneur » et nomma ce fils Cain. Nous pouvons voir qu'Adam a reconnu Dieu et cru dans le fait que Dieu lui avait donné un enfant. Puis ils eurent un autre enfant, et le nom de cet enfant était Abel. Ainsi, après une longue période, chacun d'eux eut un travail. Abel était gardien de brebis et Cain labourait la terre, et il arriva qu'ils apportèrent un sacrifice à Dieu. Cain rassembla et offrit des fruits de la terre au Seigneur, et Abel offrit le premier-né de son troupeau et sa graisse. Ces deux personnes avaient fait un sacrifice à Dieu, et nous devrions regarder et voir lequel de ces deux sacrifices offerts était correct pour Dieu. La différence entre les offrandes de ces deux personnes montre la différence entre la foi de ces deux personnes. La foi d'Abel était la même que celle de ses parents, alors que la foi de Cain était différente de la foi de ses parents. Lorsqu'ils ont grandi, leurs parents Adam et Ève leur parlaient de qui est Dieu, pourquoi ils avaient été chassés du jardin d'Éden, et par conséquent, pourquoi et comment ils devaient faire des sacrifices. Donc Abel offrit un sacrifice à Dieu en ayant hérité de la foi de ses parents, mais le plus grand fils Cain a rejeté la foi de ses parents. Cela signifie que Cain n'a pas suivi l'exemple de la foi et du cœur de ses parents, cependant Abel a suivi l'exemple de la foi de ses parents. Comme résultat, alors que le gardien des brebis Abel a tué un agneau en sacrifice et l'apporta à Dieu, le laboureur de la terre Cain a offert des produits fermiers, mais Dieu n'a pas agréé Cain et son offrande. À cause de cela, Cain était en colère contre Dieu. Alors Dieu dit à Cain, « Certainement si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. » Genèse 4, verset 7 Ici, on voit les mots « agis bien ». Si c'était vraiment la manière de chercher le bien, il aurait fait un sacrifice que Dieu voulait, mais puisque Cain ne l'a pas fait, Dieu l'a repris. Dieu disait « Si tu m'avais offert un sacrifice tel que je le voulais, ne l'aurais-je pas accepté ? » Or tu as fait un sacrifice qui te plaisait, donc pourquoi devrais-tu te fâcher de ce que je ne l'ai pas accepté ? N'aurais-je pas accepté si tu avais cherché quel genre de sacrifice je voulais en unissant ton cœur avec le mien et celui de tes parents, puis me l'avais offert ? Aussi, même si je n'ai pas accepté ton sacrifice parce qu'il n'était pas approprié, est-ce juste que tu sois en colère contre moi qui suis le Tout-Puissant ? Si tu fais le bien, ne seras-tu pas agréé ? Comme vous pouvez le voir, Cain était un homme qui ne s'était pas fondamentalement uni au cœur de Dieu. Si son cœur avait été droit, il n'aurait pas été en colère, même s'il avait eu le reproche de ne pas avoir offert à Dieu le sacrifice qu'il voulait. Ce que je dis, c'est que si Cain avait pensé « J'ai dû faire quelque chose de mal, alors il doit y avoir une intention cachée de Dieu. » La colère dans son cœur ne se serait pas manifestée comme cela. Bien qu'il ait pu avoir un peu de regrets, il aurait essayé de comprendre la volonté de Dieu en pensant. Il doit y avoir une signification de Dieu cachée au sujet de cet événement. Mais Dieu indiqua que cette colère était une erreur. Si tu fais le bien, ne seras-tu pas agréé ? As-tu vraiment fait le bien ? As-tu offert le sacrifice correct ? As-tu offert un sacrifice que je voulais ? Ou as-tu fait un sacrifice selon ton propre désir ? Dieu connaît très bien le cœur de chaque personne, donc il a pointé ce qui se trouvait dans le cœur de Cain. Cain, ton cœur n'est pas droit. Même si tu dis que tu m'offres un sacrifice, pourquoi me donnes-tu du fruit de la terre ? N'ai-je pas aussi sauvé tes parents du péché ? Tes parents étaient destinés à mourir, mais je les ai fait vivre en prenant la vie d'un animal, en levant sa peau et couvrant tes parents de tuniques de peau. N'as-tu pas entendu cette histoire de la part de tes parents ? Alors que Cain et Abel grandissaient, Adam et Ève leur avaient suffisamment parlé de la justice de Dieu. Néanmoins, Cain n'était pas capable d'unir son cœur avec la justice de Dieu pour le salut. Cela signifie que le cœur de Cain lui-même ne s'est pas uni avec Dieu. Nous humains méritons et avons besoin des reproches de Dieu. Dieu reprend les gens qui n'unissent pas leur cœur avec le sien. Les manquements de la fière humaine ne comptent pas si l'on s'appuie sur la justice de Dieu, mais qu'une personne ne s'unisse pas au cœur de Dieu est le péché le plus sérieux. Satan le diable craint les gens qui ont le cœur uni à la justice de Dieu. Si quelqu'un ne s'unit pas au cœur de Dieu, cette personne n'est rien, donc Satan le diable ne craint pas cette personne. Satan le diable est le compagnon de ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu. Ainsi, si nous ne nous unissons pas au cœur juste de Dieu, nous deviendrons serviteurs du diable. Le fait que Cain n'ait pas uni son cœur à ses parents est un grand péché. Cain ne s'est pas uni à la foi de ses parents dans son cœur. Dieu a dit à Cain, « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Même s'il avait agi, ne sachant pas, il aurait pu dire ouvertement « Mais attends, n'est-ce pas l'offrande que tu voulais ? Sinon je n'aurais qu'à t'offrir le don que tu veux, n'est-ce pas ? » Puis il aurait pu changer son sacrifice et l'offrir, mais Cain ne l'a pas fait. Quand le cœur d'une personne se trompe, sa contenance doit forcément être perdue. Même si le comportement de quelqu'un est hétéroné, il pourrait recevoir la rémission de ses péchés, mais il est difficile à ceux dont le cœur est arrogant et tortueux devant Dieu de recevoir la rémission des péchés. Vous devez vous rappeler, du fait que si les gens veulent recevoir la rémission des péchés, ils doivent avoir une foi sincère qui s'est vraiment uni à la justice de Dieu. Quiconque n'a pas un cœur uni à la justice de Dieu ne peut pas recevoir la rémission des péchés. Ceux qui se sont unis à la justice de Dieu offrent le sacrifice de la foi selon sa volonté. Il y a deux types de sacrifices. L'un est le promené du troupeau et sa graisse, et l'autre le fruit de la terre. Abel a offert un sacrifice à Dieu en tuant le promené de son troupeau, en levant et jetant les choses impures, détachant la graisse des intestins, les boyaux et le foie, et la plaçant au-dessus de la viande de l'agneau, puis brûlant le tout. Le sacrifice correct pour Dieu est le sacrifice d'Abel. Il avait offert l'agneau et sa graisse en sacrifice. Un tel sacrifice montre la reconnaissance pour la rémission des péchés de quelqu'un et la foi qui reconnaît la loi de Dieu pour la mort et la loi de la vie. Je suis une personne qui a péché devant Dieu. Ainsi, il convient que je souffre la mort si Dieu doit exercer un jugement juste sur moi selon la loi. Il convient que les gens tuent le premier-né du troupeau et l'offrent avec sa graisse à Dieu, s'ils ont reconnu devant Dieu qu'ils sont destinés à la destruction et acceptent le salut de Dieu pour la justice. Le fait qu'Abel sacrifie un agneau à Dieu est une confession de foi qui dit « Je suis désobéissant à Dieu, donc je ne peux que mourir à cause de ce péché. Je crois que Dieu m'a sauvé en prenant mes péchés et en mourant à ma place, comme cet agneau sacrifié est mort à ma place. » Ainsi, dans l'offrande sacrificielle du premier-né du troupeau et la graisse, il y a la confession de foi suivante « Tous les gens ont hérité du péché de leurs ancêtres et je reconnais devant Dieu que je suis aussi un être humain destiné à mourir à cause de mes péchés. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parfaites dans mon cœur et aussi beaucoup de mes actions ne sont pas parfaites. Ainsi, je suis une personne supposée recevoir le jugement et aller en enfer. Mais puisque le Seigneur m'a aimé, je sais que tu as ouvert une voie pour que je reçoive la rémission des péchés. Veuille accepter cette offrande et comme tu as sauvé mes parents du péché, sauve-moi aussi s'il te plaît. Si Cain avait eu le cœur en union avec Dieu, il aurait offert un agneau. S'il était revenu et avait offert à Dieu le premier-né du troupeau et sa graisse, il aurait aussi reçu la rémission des péchés comme Adam et Ève avaient reçu la rémission des péchés de Dieu. Regardant au passage des Écritures d'aujourd'hui, certaines personnes peuvent penser « Alors une personne ne pourrait-elle pas recevoir le salut du péché en croyant juste au sang de la croix puisque Jésus est mort pour les péchés ? » Cependant Dieu a fait en sorte qu'on ne dise pas cela en nous disant « Abel de son côté en fit une des promis-nés de son troupeau et de leur graisse. » L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Genèse 4.4 À quoi la Grèce mentionnée ici se réfère-t-elle ? Elle se réfère au Saint-Esprit. Dieu qui est l'Esprit vint dans le corps de Marie et la rendit enceinte. Ainsi il est né Jésus-Christ. Dieu qui est le Saint devait venir dans la chair humaine pour prendre tous les péchés de l'humanité puisqu'il était sans défaut. De plus, pour que le Sauveur Jésus-Christ prenne les péchés du monde, il devait désigner un représentant de l'humanité et il a reçu le baptême de sa part comme une forme d'imposition des mains. Jésus devait prendre les péchés de toute l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste puis devait mourir pour être offert à Dieu comme un sacrifice parfait. En faisant cela, les péchés du monde seraient éradiqués. Les mots « Abel de son côté en fit une des promis-nés de son troupeau et de leur graisse » signifient cela. On doit offrir un sacrifice selon le système sacrificiel que Dieu a établi pour lui convenir. Et c'est alors seulement que cela devient un sacrifice que Dieu accepte avec plaisir. On doit offrir comme cela et c'est alors seulement que la personne reçoit la rémission des péchés de Dieu par la foi. Cependant, il y a tant de gens qui disent aveuglément « Je crois que Jésus-Christ est mon Sauveur » sans même connaître l'œuvre que Dieu a accomplie pour l'humanité. Beaucoup de gens professent croire en Jésus avec l'aimant. Ils insistent sur leur salut même s'ils n'ont pas une foi unie à la justice de Dieu. Vraiment, il n'y a que peu de gens qui croient en Jésus-Christ en unissant leur cœur à l'évangile de l'eau et de l'esprit donnés par Dieu. Vraiment, nous devons fidèlement nous appuyer sur la justice de Dieu. Pour nous, humains, Dieu dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6, 23 Il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le passage nous dit que si une personne a du péché devant Dieu, elle ira en enfer. Une personne honnête qui a accepté cette parole de Dieu comme la vérité admettra « J'ai du péché dans mon cœur, donc je suis destiné à l'enfer. Je suis une personne qui n'a pas rencontré le Seigneur. » Puis ayant dit « Cher Dieu, je suis pécheur, s'il te plaît, fais-moi grâce. » Elle pourra offrir un sacrifice comme celui d'Abel en cherchant la compassion de Dieu. Abel, en union avec la justice de Dieu, a offert un sacrifice et c'est pour cela que Dieu prit plaisir à le recevoir. Cependant, puisque Caïn ne s'est pas uni à la justice de Dieu et n'a pas été capable d'offrir le genre de foi voulue par Dieu, il n'a pas pu recevoir le salut des péchés. Les gens qui ne vont pas devant Dieu avec une foi en union avec Dieu souffriront tous de la destruction comme Caïn à cause de leur péché. Bien qu'il ait pu être un laboureur de la terre, s'il avait su que Dieu voulait un sacrifice dont le sang soit versé. Caïn aurait aussi dû offrir un tel sacrifice en offrande par la foi et comme confession de foi. « Cher Dieu, j'aurais dû mourir à cause de mes péchés devant toi, mais puisque tu as voulu un sacrifice d'expiation à ma place, accepte ce sacrifice, purifie-moi de mes péchés et sauve-moi, donne-moi une vie nouvelle. » Cette foi est la foi qui s'unit à la justice de Dieu. Une offrande de sacrifice cherchant la miséricorde de Dieu, un cœur voulant la compassion de Dieu, c'est la foi qui s'appuie sur la justice de Dieu, tout comme la foi qui s'attend à son amour. Cependant Caïn n'a pas fait cela. Il amena des offrandes à Dieu arbitrairement à sa façon. Cela signifie qu'il s'est incliné devant Dieu et a dit « Accepte ceci en ayant empilé des fruits de la terre comme des pommes de terre, du blé, du riz, des pommes, des pêches, des pastèques et ainsi de suite. » C'est exactement pareil que d'amener des offrandes et s'incliner devant les démons. L'offrande que Dieu veut, c'est un sacrifice avec du sang. On doit offrir un sacrifice à Dieu avec la foi qui professe. Même si je dois être mis à mort puisque tu es juste, je t'offre un sacrifice pour expier mes péchés selon le système sacrificiel que tu as établi. En transférant mes péchés sur cette offrande sacrificielle, en mettant mes deux mains sur sa tête puis en tuant ce sacrifice à ma place, je n'ai plus de péché dans mon cœur. Alors veuille accepter ce sacrifice de ma part. Mais Caïn n'a pas apporté ce genre de sacrifice. Combien est-ce mal devant Dieu ? Même si Dieu a accompli toute la justice pour nous sauver, il convient que ceux qui résistent et adorent à leur manière soient mis à mort spirituellement. Chers croyants, vous devez examiner vous-même si vous suivez ou non le Seigneur en unissant vos cœurs à la justice de Dieu. Si vous n'êtes pas encore unis à lui, apprenez à le faire. Je ne cherche pas à dire que vous devez servir les prédécesseurs dans la foi inconditionnellement. Je ne dis pas que vous devez suivre quelqu'un juste parce qu'il ou elle est un serviteur qui est devant. Les prédécesseurs dans la foi sont précieux parce qu'ils suivent la volonté de Dieu et sa parole de justice en unissant leur cœur avec Lui. Comme il est dit, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Lévitique 19, 32 Pour ceux qui ont servi l'Évangile pendant longtemps, il y a de la sagesse et de l'expérience. Cela signifie que les prédécesseurs dans la foi ont suivi le Seigneur longtemps sans quitter le Seigneur en unissant leur cœur à Lui dans l'Église. Les Écritures nous disent de les respecter et de les suivre à cause de leur foi. Quel est le cœur et la foi que Dieu veut que nous ayons ? Dieu veut que nous ayons la foi qui est unie à la justice de Dieu. Dieu aime que nous connaissions correctement et croyons dans la justice de Dieu. Il ne prend pas plaisir à ce que nous fassions bien son œuvre ou montrions beaucoup de mérite devant Lui. Donc avant de faire l'œuvre de Dieu, nous devons d'abord voir si nos cœurs sont en union avec la justice de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, nous devons nous unir à la justice de Dieu de tout cœur. J'espère que vous avez une foi qui est en union avec la justice de Dieu. Je veux que vous priez pour cette foi et je souhaite aussi que vous chérissiez ceci, même si vous et moi avons des manquements dans notre conduite. Je crois que si nous avons ce genre de cœur et de foi, Dieu acceptera ce cœur et cette foi et il nous fera vivre le restant de notre vie en union avec Lui. Ayez ce genre de foi. Je crois que le Seigneur qui voit et connaît le fond de nos cœurs nous donnera la bénédiction après avoir vu ce genre de foi. Cependant presque tous les chrétiens font l'offrande de Cain en adorant Dieu. Les gens qui offrent l'adoration comme à belle, bien qu'en petit nombre, sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 84 Parce qu'ils ont reçu la rémission des péchés et le Seigneur en eux comme don par la foi en Jésus-Christ qui est venu à nous par l'eau et l'esprit. Les gens qui ont une foi religieuse sont ceux qui amènent le genre d'adoration de Cain. Les gens qui adorent selon eux-mêmes sans avoir uni leur cœur à Dieu sont les méchants qui vont toujours contre Dieu. C'est pour cela que Dieu répand des malédictions sur ces gens, mais parmi eux, Dieu sauve ceux qui méritent sa compassion. Dix ans après que j'ai cru en Jésus, j'ai reconnu que j'étais vraiment un pécheur destiné à l'enfer par la parole de Dieu. Il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et bien que dix ans se soit passé depuis que j'avais commencé à croire en Jésus, mon cœur avait des péchés face à la parole de Dieu, j'ai reconnu que j'étais un pécheur et j'ai confessé « Seigneur, je suis une personne destinée à l'enfer. » Quand je l'ai fait, le Seigneur m'a rencontré avec l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Certaines personnes pourraient réfuter, disant « J'ai cru en Jésus pendant vingt ans et j'ai tant servi et fait de sacrifice pour Dieu. J'ai parlé en langue et eu division. Le Seigneur m'est apparu plusieurs fois et m'a dit tant de choses. Ainsi, c'est très clair que Dieu m'aide et tu dis que j'irai en enfer. Je dois avoir des manquements, mais je suis sûr d'aller au ciel. » Mais ce n'est que leur pensée, car la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le fait est que si les gens ont des péchés, ils iront en enfer. Ces gens doivent rapidement quitter le genre d'adoration de Cain qu'ils ont pratiqué jusqu'à maintenant et en offrant le sacrifice d'expiation comme Abel, ils doivent recevoir la rémission des péchés. Les offrandes d'Abel et Cain, vues dans le livre de la Genèse chapitre 4, montrent deux types de foi très précisément. Si vous et moi réalisons cela, nous pouvons savoir par quelle foi nous devons mener nos vies. Bien que nous ayons des manquements comme Abel, nous recevrons les bénédictions de Dieu si nous servons le Seigneur et faisons de tout cœur l'œuvre qu'il veut par la foi qui s'unit à Dieu. Cependant, si nous devons nous rappeler aussi du fait que nous serons maudits si nous avons une foi qui n'est pas en union avec Dieu, comme Cain. Spirituellement parlant, il y a seulement deux types de personnes dans ce monde, Cain et Abel. La plupart des gens dans ce monde sont des descendants de Cain, mais il y a aussi des descendants d'Abel même s'ils ne sont pas nombreux. Peu importe qui ils sont, si les gens veulent vraiment croire dans la parole de Dieu comme elle est et si les gens ont du péché dans leur cœur, ils doivent recevoir la rémission des péchés maintenant même. Nous devons nous unir à la justice de Dieu, suivons le Seigneur en nous unissant à Dieu, unis à la parole de Dieu, unis à l'Église, unis avec l'œuvre que l'Église accomplit, unis avec les serviteurs qui la dirigent et unis avec les autres saints. Nous devons mener une vie juste en nous étant unis à la justice de Dieu. Sous-titrage ST' 501